Bonjour, on m'a appelé, c'était, je pense, c'était il y a quelques semaines, en fait, comme d'habitude, il y a quelques jours, quelques semaines, et au téléphone, on m'a demandé de régler un problème plus ou moins compliqué, et la question me disait, j'ai deux tableaux, Stéphane, j'ai deux tableaux, bon, deux, ça fait quatre, ça, j'ai deux tableaux, et j'essaie de les comparer et pouvoir extraire ce qui apparaît dans un tableau et qui n'apparaît pas dans l'autre tableau, et je ne sais pas comment faire. J'ai dû copier, coller, coller les deux tableaux et puis aller supprimer les doublons, c'était un peu pénible, est-ce que tu ne connais pas une technique plus facile pour le faire ? Ok, donc on résume le truc, deux tableaux avec des données similaires, à l'intérieur, tu as un tableau où tu as deux données, un autre tableau où tu as d'autres données. L'objectif, c'est de pouvoir extraire, d'extraire les données du tableau 1 qui n'apparaissent pas dans le tableau 2, c'est ça le problème. Et comment le faire sans se prendre la tête, je ne sais pas, via Excel ? C'est ça la vraie question. Je suis Stéphane, Stéphane t'aime quoi ? Et je suis spécialisé en pilotage de la performance à travers la mise en place des tableaux de bord. Ce qui signifie que je suis là pour vous aider, vous, à être bien sûr plus performant grâce au tableau de bord. Et en général, on les fait pour le moment dans Excel. Nous allons donc parler d'Excel. Et dans le cas d'Excel, l'objectif de notre cas actuel, c'est de pouvoir extraire les données qui apparaissent dans un tableau et pas dans un autre, en une seule fois, ou bien le faire automatiquement. Comment on réussit à faire ce genre d'opération ? Il faut utiliser, on va dire, la méthode qui me semble la plus adaptée dans ce cas, c'est d'utiliser les filtres avancés. Les filtres avancés qu'on va, comment dire ça, on va associer avec une formule. Les filtres avancés, c'est quoi ? Les filtres avancés permettent de faire ce que les filtres font, sauf que le résultat est mis à un endroit précis. Ça veut dire que si tu veux faire, on va faire un cas simple, tu as un tableau, tu veux filtrer uniquement les données d'une région en particulier. D'un filtre simple, les données restent sur place. D'un filtre avancé, tu as l'occasion de mettre les données carrément dans une autre feuille, dans un autre tableau. Bon, c'est l'un des éléments du filtre avancé, l'un des avantages. Et l'autre avantage d'utiliser les filtres avancés, c'est que le critère du filtre peut être plus ou moins compliqué. Ça peut être un simple critère, la région, ça peut être même une formule carrément à l'intérieur. Et c'est ce qu'on va voir dans ce cas. Dans ce cas, on va utiliser le filtre avancé pour pouvoir extraire les données, on va dire les données uniques, pour les mettre dans un autre tableau. Et le critère sera défini par une fonction. Vous voyez la force du filtre, c'est que, filtre avancé bien sûr, c'est qu'on peut y intégrer une fonction. Donc, maintenant on va définir un critère, ce sera une fonction, une formule qui va voir si un élément apparaît dans l'autre. Simplement, c'est la formule qui va mettre en évidence quels sont les éléments uniques du tableau. Ceux qui apparaissent dans le tableau A et qui n'apparaissent pas dans ce tableau 2. Et tous ceux qui vont matcher, qui vont être OK avec ce critère, vont être extraits dans le tableau. C'est ce qu'on va faire directement dans le cas suivant. Donc, j'ai préparé, comme d'habitude, un cas concret dans la vidéo qui va suivre. Et je voudrais juste vous rappeler, les filtres simples, les filtres avancés sont très importants. C'est une technique que j'ai utilisée dans mon tableau de bord recouvrement, si vous le savez. Si vous savez de quoi il s'agit, tableau de bord recouvrement. Et voilà quoi, ça m'a permis d'extraire certains éléments et pouvoir faire des travaux pour une date précise. Donc, c'est assez important et on peut très bien les intégrer dans des tableaux de bord. Et évidemment, je vais chuter directement pour vous dire, n'oubliez pas que la semaine prochaine, on peut s'inscrire dans ma formation, une formation utile du tableau de bord avec une formation complète sur Excel dans laquelle on va voir tous ces filtres, les graphiques et tout le reste, toutes les fonctions que vous connaissez ou bien qu'on ne connaît pas dans Excel. Et puis, on va voir des cas pratiques réels d'entreprise, plus de 50 cas pratiques du tableau de bord d'entreprise. Cette formation, je l'ai toujours dit, elle est unique et continue. Je dis 50 tableaux de bord, mais on a déjà dépassé 50 tableaux de bord, on est déjà 51 et un peu plus. Et il y en a d'autres qui arrivent. Je suis en train de travailler sur des projets très intéressants. Bref, inscrivez-vous, ça commence, les inscriptions vont durer, je pense, 3 jours à partir de lundi de la semaine prochaine. Allez-y, la formation dure 12 mois, une formation bien propre. Vous pouvez même déjà, là, je laisse le lien en bas pour que vous téléchargez la brochure de la formation avec tout le détail, les périodes de quiz, les périodes de test et tout ce qui va avec. Pour revenir à notre cas, vu que la publicité est finie, je laisse la vidéo qui va suivre où je vais expliquer clairement comment on gère ça. Merci. Donc, voici nos deux tableaux. Ici, ce tableau en matricule principal, et là, on a notre tableau. Pour ce cas, on va se concentrer uniquement sur le critère matricule. Ça veut dire qu'on veut pouvoir extraire toutes les lignes pour lesquelles le critère apparaît ici, mais n'apparaît pas ici. Vous voyez, j'ai le mat, 0, 4, 7, 8, 2, 3. Donc, on doit extraire, lui, ici, non, le 2 et 3 sont là, le 4, il est aussi là, le 3, 4. Donc, lui, c'est bon, il doit être extrait, le 7 et là-bas, et je crois, le 8 aussi, et tout le reste aussi, on veut extraire tout ceci automatiquement et les mettre ailleurs. Donc, tous les éléments uniques, on peut les extraire en un matériau. Donc, comment on peut le faire avec le filtre avancé ? Le filtre avancé, déjà, il faut qu'on puisse définir clairement, comment dire, ici, la formule. Il faut mettre l'élément comme ça, formule, pour définir la formule qui va aller. Donc, je vais recopier, je vais recopier où est-ce que je veux que mes extractions tombent, donc ils sont sortes, où il y a des problèmes. Donc, c'est ici que je veux avoir les éléments uniques qui apparaissent ici et qui n'apparaissent pas ici. C'est ici que je vais décrire le critère qui va me permettre d'exprimer les éléments. Et le critère sera défini avec une fonction NBC. La fonction NBC me permet de compter le nombre de fois que l'élément apparaît. Donc, la fonction NBC va me permettre de compter le nombre de fois que celui-ci apparaît ici, dans cette plage-ci. Et si celui-ci apparaît zéro fois, alors il doit être bon dans le critère. Donc, il faut bien comprendre. Je calcule le nombre de fois que ce matricule apparaît ici. Et quand c'est égal à zéro, alors c'est bon, il valide le critère et il peut être extrait ici. Donc, on le fait comment en Excel ? On commence bien sûr, pas égal comme d'habitude. Donc, on va mettre égal NB.C. Ici, la plage, c'est cette plage, je fige directement, point, virgule, oups, que je fais, voilà, point, virgule. Le critère sera ce critère et je vais carrément quand même bloquer le tout-là pour que le critère se cale sur cette colonne B. Ok ? Je ferme la parenthèse et ensuite, donc, on a dit que lorsque c'est égal à zéro, donc le nombre de fois qu'il apparaît égal à zéro, ça doit mal aider. Donc, comme vous voyez, ça fait vrai uniquement pour ceci. Lorsqu'on va appliquer le filtre, ça va tirer la formule du haut vers le bas dans toutes les cellules. C'est pour ça que je mets, je fais fige ici et je fige la colonne B pour que ça reste sur la colonne B. Donc, ça va tirer, ça va tester cette ligne-ci, cette ligne-ci, et ainsi de suite. Et à chaque fois que ce sera vrai, ça va extraire les éléments. Donc, ici, je peux commencer par mettre juste des éléments, des fake éléments, comme on dit souvent. Et là, je vais directement dans Données, Avancées, filtre là. Ici, Copier vers un autre emplacement. Je commence ici. La plage de données, c'est celle-ci. Voilà. La zone du critère, on prend formule et la formule aussi. Et Copier dans, on dit c'est ici. Puis, je vais copier dans. Et je dis OK. Et bingo, ça a super bien marché. On a nos éléments, matricule 1, 5, 6. Donc, voilà exactement comment il fallait faire. L'idée, il faut bien comprendre. On vérifie le nombre de fois que celui-ci apparaît ici et on met 0 ou non. On aurait pu aussi utiliser la fonction équive avec une fonction erreur. C'est pas mal. Donc, en d'autres termes, si on veut aller à l'envers, c'est assez facile. Si on veut avoir ceux qui apparaissent dans les deux, il suffira juste de mettre est égal à 1. Au lieu de mettre égal à 0, mais égal à 1, bien supérieur à 0. Et bingo, on fait le même travail. Ça marche. Ça va extraire automatiquement ceux qui apparaissent dans les deux. OK. Donc, voilà. N'hésitez pas. N'oubliez pas. Je dis dans 5 jours, il y a la formation. Vous pouvez vous inscrire. Et c'est une formation. Il y a d'abord une formation complète. Dans Excel, on va voir tous ces filtres. Et bien sûr, ensuite, vous avez 54 pratiques régionales d'entreprise sur les tableaux de bord. à ne pas raté.